La zone euro va mieux, c'est indiscutable. Le Sud, Grèce exceptée, se redresse et les performances d'ensemble de la zone s'alignent en apparence sur celles des États-Unis. Cela signifie-t-il que la purge n'aura été qu'une parenthèse et que la correction partielle des écarts de coût relatifs consolide in fine pour de bon l'assise de l'euro. Je voudrais montrer ici qu'il n'en est rien et que l'embellie conjoncturelle n'a en rien extirpé les germes de crises futures qui demeurent et sont profondément inscrits dans l'ADN même de la zone. Pour trois raisons au moins. La première raison, c'est le caractère encore et toujours incomplet de la monnaie européenne. Je renvoie ici à Michel Aglietta et à la série de vidéos que vous pouvez consulter sur Xerfi Canal. La monnaie a un lien organique avec la souveraineté politique. Or, nulle part dans le monde, le lien n'est à ce point coupé entre la banque centrale et l'État souverain. Cela pose des problèmes de légitimité, de réactivité. Cela pose aussi des problèmes de cohérence. La BCE pilote la moyenne. Or, personne n'est à la moyenne. Cela pose enfin des problèmes d'efficacité. Les impulsions monétaires de la BCE ne sont pas relayées comme il le faudrait par la politique budgétaire. Disons pour faire vite que l'on draine des masses de liquidités vers des titres de dettes publiques contingentés. Cela produit des taux extraordinairement faibles, voire négatifs, au lieu de produire un surcroît de dettes, de dépenses et d'investissements. Sur tout cela, l'Europe n'a pas avancé. Elle est dans l'incapacité de progresser sur le terrain de la souveraineté économique, tant les intérêts des 19 sont disparates, tant même les pays tentent à diverger du point de vue des valeurs et de l'éthique de gouvernement. La deuxième raison, c'est la dislocation du couple franco-allemand, qui constitue le seul véritable ciment du projet européen lorsque, par sa cohésion, il parvient à entraîner sa périphérie. Or, ce couple n'a pratiquement plus rien qui le relie. Là encore, la divergence des intérêts est extrême et semble condamnée à s'accroître avec le temps. Quelle convergence d'intérêts, en effet, entre Allemagne et France quand le premier s'enrichit dans le cadre d'une croissance molle et que l'autre s'appauvrit relativement ? Il suffit de regarder la croissance du PIB par habitant des deux pays. Quelle convergence d'intérêts quand le premier résorbe son chômage sans croissance et que l'autre doit absorber une hausse de 0,4% l'an de sa population active qui ne lui permet pas d'inverser sa courbe du chômage sans croissance soutenue ? Quelle convergence d'intérêts quand l'un est en passe de revenir dans les clous en termes de dette publique et que l'autre reste bloqué au voisinage de 95-100% du PIB ? Autrement dit, quand l'un perçoit les taux d'intérêt zéro comme une euthanasie de ses rentiers et que l'autre en dépend de manière vitale. Enfin, quelle convergence d'intérêts quand l'un a besoin de coûts faibles en Europe pour accroître son épargne sur le reste du monde et que l'autre a besoin d'une demande dynamique pour financer ses investissements collectifs et absorber sa main-d'œuvre ? La divergence démographique est au cœur de tous les problèmes car l'Allemagne est confrontée à moyen terme à une intensité du problème de dépendance qui est sans commune mesure avec celui de la France. Selon la Commission européenne, à politique inchangée, les dépenses liées au vieillissement, retraite, santé, dépendance, etc. entraîneront un surcroît de dépenses de 5 points du PIB en Allemagne à horizon de 2060 contre une baisse de 1,7 points en France. Autrement dit, ces deux pays ne vivent pas dans le même espace-temps politique. La troisième raison, c'est la divergence des potentiels de croissance en zone euro. L'embellie conjoncturelle du Sud ne doit pas voiler le fait que ces pays n'ont pas rétabli de vrais moteurs endogènes de croissance. L'investissement productif a décroché. Les investissements stratégiques comme ceux de l'éducation sont sacrifiés. Et de surcroît, le diplôme protège beaucoup moins du chômage dans les pays du Sud. Cet écart est le reflet d'une structure productive à la traîne en termes de qualifications qui entraîne une déqualification des diplômés et un gaspillage considérable des ressources investies dans le capital humain. Résultat, la productivité globale stagne dans ces économies. Dans ces conditions, soit le Sud accepte son décrochage permanent, soit il s'expose à des crises financières à répétition qui menacent l'intégrité de l'euro. Tout cela ressemble fort à un point de non-retour, sauf à croire précisément que cette crise inévitable est l'aiguillon qui peut faire converger les intérêts en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada